Bonjour, nous allons vous présenter une vidéo pour réaliser l'extubation d'un patient COVID plus ou suspect d'être COVID. Une fois l'intervention terminée, les critères de réveil pour permettre l'extubation de notre patiente sont les mêmes que d'habitude. La différence va être qu'on va favoriser l'extubation en salle d'intervention avec le même personnel dédié qui a réalisé l'intubation et la chirurgie. Une fois le patient prêt à être extubé, nous allons commencer par une aspiration endobucale. Une fois l'aspiration endobucale réalisée, nous jetons directement la canule dans la poubelle. Par la suite, l'aspiration endobucale n'est pas recommandée, hormis si vous avez un système clos. Une fois l'aspiration faite, le patient va être mis en ventilation spontanée et nous allons préparer le reste de notre matériel pour réaliser l'extubation. Nous allons mettre un masque facial directement sur le visage du patient, ceci afin de limiter les risques d'aérosolisation au moment de l'extubation. Puis nous allons faire comme d'habitude, c'est-à-dire déconnecter notre sonde après avoir dégonflé le ballonné. Mais pour cela, nous allons arrêter le ventilateur avant cela. Arrêt du respirateur. Arrêt du respirateur. Ballonné, dégonflé et nous allons retirer l'ensemble du dispositif. Nous allons ensuite rajouter le masque chirurgical au-dessus afin de protéger au mieux le patient et le personnel. Une fois l'extubation réalisée, il est préconisé de réaliser le séjour de salle de réveil en salle d'intervention dans le maximum des cas, notamment quand la surveillance post-interventionnelle est d'une durée inférieure à 60 minutes. S'il n'y a pas de choix et une obligation de le faire en salle de réveil classique, il vaut mieux dans ces cas-là mettre le patient à l'écart au maximum et avoir un personnel dédié et protégé pour la réaliser. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons vous revoir très bientôt pour un prochain tutoriel. A bientôt ! A bientôt !